Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment automatiser totalement ta location en courte durée ? Comme tu le sais, je vais te balancer les génériques et on va se retrouver juste après. Alors avant de commencer, je vais d'abord t'inviter à faire un gros pouce bleu. Laissez un gros pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et c'est surtout que ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, de mindset, d'entrepreneuriat. Et je vais t'inviter aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Tu vas voir tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner, abonne-toi et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos gratuites sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites qui durent à peu près entre 2h30 et 3h chacune qui sont issues de mes précédentes web conférences. Donc la première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu veux te lancer dans l'investissement locatif à destination et pour faire une exploitation en location quant aux durées. La seconde, c'est si tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. C'est pareil. Et enfin, la troisième formation totalement gratuite, c'est si tu veux monter un business de conciergerie totalement automatisé. Et d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Donc des formations gratuites à récupérer. Tout en bas, tu verras, tu as des liens et donc tu récupères ces formations gratuites. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais t'inviter tout de suite à me rejoindre à ma prochaine web conférence que je vais tenir dans les prochains jours. Tu verras, c'est pareil, il y a un lien, tu t'inscris et c'est ma prochaine web conférence gratuite où je serai en live et où je répondrai à toutes tes questions et à toutes les questions qu'on va pouvoir me poser. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est comment automatiser et comment déléguer totalement ta location quant aux durées. Peut-être que tu viens de te lancer ou peut-être que tu es déjà lancé dans tes locations quant aux durées et aujourd'hui, peut-être que c'est infernal pour toi. Tu ne sais absolument pas comment organiser tout ça et peut-être que c'est beaucoup trop chronophage et que tu y passes beaucoup trop de temps ou au contraire, peut-être que tu as prévu de faire un investissement locatif. Tu as bien compris les intérêts de la location quant aux durées. Je ne suis pas là pour rappeler les intérêts. Je pense que tu l'as compris, notamment en termes de cash flow. C'est vraiment très générateur de cash flow. Et du coup, tu dis, oui, mais maintenant, comment je vais pouvoir totalement déléguer et comment je vais pouvoir absolument gérer cette location quant aux durées sans que pour moi, ça devienne un fardeau. Donc, il y a plusieurs méthodes et d'ailleurs, je vais t'en livrer vraiment trois pour moi. Il y a vraiment trois méthodes essentielles sur ce type de fonctionnement, sur comment justement totalement déléguer sa location quant aux durées. La première, c'est la plus, on va dire, c'est la plus facile. C'est tout simplement, tu fais appel à une société de conciergerie. Donc, une société de conciergerie, donc ce que j'appelle Airbnb, c'est une société qui justement résout tous ces problèmes-là. Donc, tout ce qui est gestion des check-in, gestion des check-out, gestion des ménages, gestion du linge, réponse aux voyageurs, le yield management, donc tout ce qui est optimisation des prix et faire en sorte qu'on ait toujours des prix qui soient harmonisés par rapport à la semaine, au mois et par rapport au mois à venir. L'objectif d'une conciergerie, c'est aussi t'aider justement à optimiser tes revenus et faire en sorte que derrière, elle soit capable de, que ça soit toujours optimisé par rapport à la situation et faire en sorte d'aller chercher un maximum de chiffre d'affaires et donc indirectement un maximum de cash flow pour toi. Donc, la première solution, c'est vraiment celle-ci. C'est une conciergerie où tu vas forcément trouver dans ta ville, il y en a forcément, alors dans toutes les grandes villes, il y en a énormément. Dans les villes de taille moyenne, petit à petit, il y en a de plus en plus. Normalement, tu devrais en trouver. Ça se trouve relativement facilement. Il y a quelques années de ça, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y en avait vraiment très peu. Aujourd'hui, c'est vraiment une activité qui est en train de se développer et puis j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à se lancer dans ce type d'activité. Donc, il y en a vraiment de plus en plus. Et si toi, tu es un investisseur locatif ou même tu fais de la sous-location et que tu n'as vraiment pas du tout envie de t'occuper de tout ça, franchement, confie ça à une société de conciergerie. Alors, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que le compte, ça va être généralement la commission parce qu'une conciergerie va prendre une commission en moyenne, on va dire, de 20% sur le chiffre d'affaires plus les frais de ménage. Donc ça, on va dire, c'est un coût très clairement. Par contre, c'est le coût pour que ça soit totalement délégué. L'inconvénient que je peux trouver aussi par rapport à ça, c'est qu'il va falloir que tu tombes sur la bonne conciergerie parce qu'à mon sens, il y a vraiment des personnes qui le font un peu trop en mode amateur qui se sont lancées un petit peu comme ça, qui sont tout seuls et qui vont vite être débordées. On le voit très bien parce que malheureusement, ils se lancent dans l'entrepreneuriat donc ils vont récupérer plusieurs appartements et à un moment donné, ils vont être débordés entre gérer les messages, gérer les nettoyages, le linge, etc. Il va falloir qu'ils très rapidement, ils s'entourent de personnes pour les accompagner, notamment des fans de ménage, enfin du personnel de nettoyage. C'est impératif. Si moi, je te donnais un conseil, si tu contacts une conciergerie, c'est pose la question est-ce qu'ils ont du personnel de nettoyage parce que si ça repose que sur une même personne, alors sauf s'il vient vraiment de se lancer et qu'il n'a que ta propriété ou peut-être que deux, c'est jouable, mais dès qu'il commence à avoir plusieurs appartements, c'est impossible de pouvoir gérer les ménages, le linge, répondre aux voyageurs, gérer en même temps les prix. C'est absolument très chronophage, ça demande beaucoup de temps et si la personne est toute seule, à mon sens, il faut vraiment faire très attention donc si tu dois sélectionner une conciergerie qui soit vraiment capable de faire ça, c'est essayer de voir un petit peu la capacité de cette conciergerie. Est-ce qu'elle a du staff ? Est-ce qu'elle a une équipe qui est constituée derrière ? Puis essaie de poser des questions sur son organisation, qu'est-ce qu'elle a prévu par rapport à la gestion de tes annonces ? Est-ce qu'elle va justement chercher à optimiser les prix ? Essaye un petit peu de laisser venir sur une proposition parce que si c'est juste pour gérer les messages et gérer le nettoyage, warning, parce que malheureusement, c'est peut-être une société qui vient juste de se lancer, qui ne connaît pas forcément le business et qui va te faire ça un petit peu en mode amateur et toi malheureusement, ça va peut-être pouvoir te nuire aussi sur les avis voyageurs, peut-être dans les commentaires que tu vas recevoir de tes voyageurs et ça pour le coup, ça pourrait être pas du tout productif, contre-productif pour le coup et ça serait néfaste à ton activité. Donc essaie aussi de te renseigner un petit peu sur la société. Elles ont le droit de démarrer, moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs mais essaie de voir un petit peu les outils, est-ce qu'elles ont des challenge managers, est-ce qu'elles ont des outils, comment elles fonctionnent exactement. Essaie d'un petit peu de creuser pour mieux comprendre et que tu puisses du coup un petit peu vérifier on va dire si la société, c'est une société qui pour toi a du potentiel, qu'elle est sérieuse et qu'elle est vraiment professionnelle. Donc ça, c'est la première solution, c'est facile, on délègue tout et derrière, on laisse la société gérer. Rien ne t'empêche de faire un test sur un ou deux mois pour vérifier un petit peu l'entreprise, comment elle fonctionne mais si tu sens que ça ne va pas, n'hésite pas à passer sur une autre conseil jury. Ça, c'était la première manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est à mi-chemin, c'est-à-dire que tu vas déléguer certaines parties et tu vas en garder pour toi. Donc déléguer certaines parties, pour moi, les parties principales que tu dois déléguer parce que c'est relativement assez simple à mettre en place, c'est trouver du personnel de nettoyage. Donc c'est des personnes qui vont être capables de gérer le ménage dans ton logement et qui vont être capables aussi de gérer le linge. Donc le linge, il y a plusieurs manières de faire. J'ai fait des vidéos et j'en ferai très certainement d'autres par rapport à ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est que tu déléguer vraiment cette partie nettoyage parce que là, pour le coup, ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Par contre, tu peux peut-être te garder pour toi tout ce qui est gestion des messages parce que ça va te permettre justement de garder du contact avec tes voyageurs et justement favoriser notamment des bonnes notations, faire que tes voyageurs reviennent dans ton logement. Tu peux aussi gérer tout ce qui est optimisation des prix. Donc effectivement, là, tu vas toi-même adapter des prix par rapport à la situation, par rapport à la semaine, par rapport au mois, mettre en place donc des stratégies que toi-même, tu vas définir au départ. Peut-être aussi que tu vas tester ton marché parce qu'au départ, il va falloir que tu arrives à déterminer quel est le prix au plus bas qu'on est censé renseigner, quel est le prix au plus haut qu'on peut renseigner et tout ça, ça passe par toute une phase de test. Alors, tu vas pouvoir te faire accompagner aussi d'outils puisqu'il existe beaucoup d'outils sur le marché pour t'accompagner par rapport à ça. Après, il reste aussi tout ce qui est partie maintenance. Donc là, c'est pareil, il faut déléguer aussi, essayer de trouver quelqu'un dans ta ville qui est capable de gérer toute cette partie-là et voilà, j'ai envie de te dire, ça, on va dire, c'est que tu as délégué en partie et tu as gardé cette partie pour toi que tu vas pouvoir donc faire en interne. Alors, tu vas me poser la question combien de temps tout ça s'apprend ? Franchement, même si tu as plusieurs appartements, gérer les messages, gérer l'optimisation des prix et après, coordonner les ménages avec ton personnel nettoyage, c'est-à-dire les appeler ou fixer un planning ou utiliser des outils type Chain Manager ou type Google Calendar. Ça fonctionne très bien aussi. J'avais fait une petite formation par rapport à ça d'ailleurs. Ça, forcément, ça prend un petit peu de temps donc c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être une demi-heure par jour qui vont être mobilisés ou peut-être une heure grand maximum par rapport à ça. Et enfin, il y a la dernière solution où là, on automatise tout, absolument tout, c'est-à-dire qu'en gros, on devient une conciergerie. C'est vraiment l'idée. C'est ce que je fais comprendre à ceux qui font notamment de la sous-location ou des investisseurs locatifs qui veulent vraiment développer leur business dans l'immobilier. Je leur dis, est-ce qu'à un moment donné, tu ne dois pas raisonner vraiment sur un, tu prends plus de hauteur et est-ce que l'idée, ce n'est pas de monter une conciergerie pour toi mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, on va totalement réfléchir en tant que création d'entreprise et donc, on va tout mettre en place pour que tout soit automatisé et soit totalement délégué. Donc, on reprend l'exemple des ménages, donc ménage, linge, ça, c'est confié à du personnel de nettoyage que tu as qui vont te gérer tout ça. Alors après, il reste le linge, effectivement. Donc, le linge, est-ce qu'il sera externalisé ou est-ce qu'il sera dans un local ? Est-ce qu'il sera géré sur place ? Est-ce que c'est ta femme de ménage qui va l'emmener chez elle le soir et qui va nettoyer chez elle en contrepartie d'une commission ? Tout ça, c'est des adaptations que tu dois faire en fonction de ta ville, en fonction de pas mal de critères. Et ça, c'est encore autre chose. Donc ensuite, après, tout ce qui est messages et qui est plutôt d'un channel manager, mets en place des messages automatisés qui partent automatiquement par rapport à tes voyageurs. Prends quelqu'un pour, eh bien, gérer les messages. Donc, ça peut passer notamment par, ça existe beaucoup, je vis à beaucoup de personnes qui travaillent de chez elles, donc qui sont notamment qui sont sur des sites web type 5euros.com qui sont entre entrepreneurs et qui proposent des services tout simplement. Donc, tu leur donnes un accès soit en cause à tes comptes Airbnb ou Booking, soit tu leur donnes accès à ton channel manager et elle, du coup, ça leur permet de répondre aux messages des voyageurs. toi du coup, cette partie-là, elle est totalement externalisée. Donc, le ménage est externalisé, le ménage est externalisé, la réponse au message est externalisée. Donc, après, il te reste quoi ? Il te reste donc tout ce qui est maintenance. Donc, ça c'est pareil, on l'externalise, on trouve quelqu'un qui est capable de venir rapidement dans le logement et il reste après donc toute la partie yield management, revenu management, c'est-à-dire donc tout ce qui est optimisation des prix. Et bien ça, c'est pareil, il existe des outils aujourd'hui. Je referai une vidéo par rapport à ça pour te présenter les différents outils, les avantages, les inconvénients mais aujourd'hui, très sincèrement, tu as un moyen de connecter tes annonces à ces différents outils en contrepartie, bien entendu, d'une commission. Encore une fois, tout ça, plus tu vas déléguer, plus ça va te coûter de l'argent mais c'est aussi à un moment donné, le prix de ta liberté, le prix de ta liberté pour avoir du temps pour toi et aussi le prix de ta liberté pour quelque part chercher d'autres appartements et continuer le développement de tes activités. C'est toujours pareil, c'est à un moment donné, on arrive toujours à un seuil critique où au début, on peut le faire par soi-même mais après, si on veut vraiment passer au stade supérieur, on n'a pas le choix que soit délégué, soit automatisé. C'est vraiment les mots-clés pour te permettre d'aller au level supérieur et le level supérieur, c'est aller chercher d'autres appartements. Du coup, pour revenir à la gestion des prix, tu vas tout simplement connecter tes annonces à ces outils et ils vont automatiquement calculer les prix par rapport à toi. Là, tu vois bien que tu as totalement automatisé cette partie-là et donc c'est ça finalement la conciergerie Airbnb et c'est ça aujourd'hui que j'enseigne dans le cadre de mes formations que j'explique sur ma chaîne YouTube, c'est comment monter une conciergerie automatisée type Airbnb. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est on automatise tout, on a son staff, on a son équipe et derrière, nous, on est en plus en mode pilotage de projet et développement de son entreprise et c'est ce que tu vas faire tout simplement. Et du coup, tu auras répondu cette problématique-là pour toi, c'est-à-dire que tu auras géré cette problématique-là, tu auras totalement délégué entre guillemets à ta société donc de gestion d'appartement et cette propre société de gestion d'appartement, et bien après, c'est très facile tout simplement communiquer sur tes offres et commencer à promouvoir ta société et du coup, proposer tes services à d'autres partenaires parce que tu te seras organisé. Mais la priorité, c'est vraiment de bien s'organiser au départ pour qu'on puisse aller chercher des clients et après, finalement, ton job à toi, ça va être pilotage de projet, du commercial, de la prospection et même à la limite, la prospection, à un moment donné, tu pourras peut-être même limite l'externaliser, trouver des personnes qui vont le faire pour toi et toi, finalement, tu as pu s'être là comme un chef d'entreprise et tu vas piloter le projet, tu vas piloter la boîte et tu vas faire en sorte que tu vas la développer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On a répondu, je pense, à toutes ces questions. Peut-être que j'ai oublié certaines informations donc n'hésite pas à commenter, à dire comment toi, justement, tu délèges totalement ta location quant aux durées, comment tu gères ça. Mais pour moi, c'est vraiment ces trois points-là, c'est soit tu délèges totalement, soit tu délèges en semi-automatique, on va dire, semi-délégation où du coup, tu l'internalises, c'est-à-dire que tu internalises la gestion de tes appartements pour quelque part, à un moment donné, pourquoi pas envisager aussi d'offrir tes services justement à d'autres personnes qui pourraient être intéressées également dans ta ville. Donc, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas aussi à la partager si cette vidéo, elle a pu t'intéresser et puis écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501